Pour commencer cette vidéo et ce nouvel exercice, je vous propose de tout d'abord regarder une séquence d'un événement historique sur le plan sportif qui s'est déroulé en 2009. Donc regardez bien cette vidéo et ensuite je vous poserai quelques questions. Il s'agissait donc du record mondial du 100 m obtenu par Usain Bolt en 2009. Donc ma question concernant cette vidéo c'est de connaître quelle était la vitesse d'Usain Bolt sur cette course. Quelle était en réalité la vitesse moyenne durant cette course. Donc pour cela je vous encourage à regarder la vidéo et la regarder plusieurs fois, y réfléchir un petit peu et puis je vais vous laisser quelques secondes pour y penser. Ensuite on va regarder ça ensemble. On cherche donc à quelle vitesse courait Usain Bolt durant ce 100 m. Donc vraiment ici on parle de vitesse moyenne, c'est à dire que à la différence de la vitesse instantanée c'est la vitesse moyennée sur cette distance qui est de 100 m. Donc peut-être que vous êtes déjà familier avec la notion suivante. En tout cas si vous ne l'êtes pas vous l'apprendrez. C'est absolument fondamental pour pouvoir faire cet exercice. C'est que la distance est égale à la vitesse multipliée. Alors multipliée, je fais une petite parenthèse ici. On peut aussi multiplier, on peut l'écrire soit par un fois, le signe fois, mais en mathématiques ça peut porter à confusion puisque ça ressemble au x qui peut être souvent une variable. Donc on va écrire multiplié par un point. Ce point veut dire multiplier. Donc la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Voilà. Et j'espère que cette relation a du sens pour vous. On va le vérifier avec un tout petit exemple. Donc admettons que vous êtes en train de courir à 8 mètres par seconde. Donc en une seconde vous courez 8 mètres pendant 2 secondes. Pendant 2 secondes. Donc on multiplie la vitesse à la durée, le temps durant lequel vous courez. Donc 8 mètres par seconde fois 2 secondes. Et ça va nous donner, donc 2 fois 8, 16 mètres. D'accord ? Donc chaque seconde, ce que nous dit l'invité, c'est qu'en une seconde vous courez 8 mètres. Comme vous le faites pendant 2 secondes, à chaque fois vous faites 8 mètres plus 8 mètres. Donc on a 8 mètres fois 2. Et ça a également du sens quand on regarde les unités. On va prêter un peu d'attention à ça. Là on a des mètres divisé par des secondes. Là on a des secondes et là on a des mètres. En effet, quand on multiplie des mètres par seconde par des secondes, on a les secondes qui se simplifient. Donc on a bien, vous courez bien 16 mètres. Ça, c'est pour vous donner l'intuition que cette relation est bien exacte. Donc maintenant, intéressons-nous à nouveau à notre problème. On veut connaître la vitesse moyenne du Seine-Bolt dans cette course. Alors, regardons de quels éléments on dispose dans cette équation. Alors, la distance, est-ce qu'on l'a ? Je vais vous laisser y réfléchir deux secondes. Donc cette course s'appelant le 100 mètres, la distance parcourue par une Seine-Bolt est donc 100 mètres. Voilà, juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on connaît d'autre ? La vitesse, c'est justement ce qu'on essaye de déterminer. Donc, qu'est-ce qu'on connaît d'autre ? Est-ce qu'on connaît le temps ? Est-ce qu'on connaît le temps ? Alors, encore une fois, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Bon, et bien par chance, pour nous, ils ont chronométré cette course. Donc, en plus du fait que c'est le record du monde, cette course a été chronométrée, ici, juste ici. Et donc, on a ici le temps en secondes qui vaut 9,58 secondes. Voilà, donc on a la distance qui est de 100 mètres et le temps qui est de 9,58 secondes. Donc, on va essayer de déterminer la vitesse, ici, en mètres par seconde. Ce sont les unités qu'on a là. À partir de la distance et du temps. Donc, encore une fois, prenez un petit peu de temps pour y réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a notre expression. Alors, on peut commencer par, tout simplement, substituer, ici, les termes, par les éléments qu'on connaît. Donc, la distance, on va écrire 100 mètres, qui va être égale à la vitesse, je ne la connais pas, donc je vais la réécrire. Vitesse. D'accord. Et multiplier par le temps. Le temps qu'on a vu, ici, 9,58. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ce côté-ci, dans mon membre de droit de l'équation ? Qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de 9,58 et de ne rester plus qu'avec la vitesse ? Pour avoir simplement la vitesse et obtenir notre résultat. Donc, quand je vois ça, pour me débarrasser de 9,58, puisque j'ai une multiplication, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je divise par 9,58 secondes. Donc, quand je fais ça, ça me permet de simplifier par 9,58. En effet, 9,58 divisé par 9,58 vaut 1. Et, également, je vois, je constate ici que les secondes vont se simplifier aussi. Donc, toute cette partie-là se simplifie. Donc, je suis... il ne me reste plus que la vitesse. Mais si je fais ça, je ne peux pas laisser 100 mètres inchangé. En effet, au début, mon équation me dit que 100 mètres est égal à la vitesse fois 9,58. Donc, si je touche à cette partie de droite et que je divise par 9,58, je ne peux pas dire que c'est égal à 100 mètres. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je suis obligé de faire la même opération à gauche qu'à droite. Donc, en l'occurrence, ici, je divise par 9,58 secondes. Et qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai la vitesse, ici, qui est égale à 100 mètres divisé par 9,58 secondes. Et j'ai bien des mètres par des secondes, des mètres sur des secondes, des mètres divisé par des secondes, qui est bien l'unité que je recherchais, puisque je cherchais la vitesse en mètres par seconde. Alors, 100 divisé par 9,58, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc, on va utiliser, et on va tricher un petit peu, et on va utiliser la calculatrice. Donc, ma vitesse va, vaut, donc 100 divisé par 9,58, donc si je regarde sur ma calculatrice, ça me donne 10,43, et alors, on va mettre les unités, mètres par seconde. Donc, la vitesse moyenne du Seinbolt sur 100 mètres est de 10,43 mètres par seconde. Il fait environ 10 mètres en une seconde. Je ne sais pas si vous vous représentez 10 mètres en une seconde, c'est quand même très rapide. Mais alors, le problème, bon, on a une première réponse, c'est très bien, c'est ce que je vous demandais. Maintenant, je vais vous poser une autre question. En effet, des mètres par seconde, c'est un petit peu difficile de se les représenter dans la vie de tous les jours, on n'en a pas vraiment conscience, on ne sait pas vraiment à quelle vitesse correspond 10 mètres par seconde, à moins, bien sûr, de voir ces coureurs en vrai, ou même en vidéo, c'est peut-être un petit peu moins évident. Mais quelle est la référence qu'on peut avoir ? Eh bien, c'est la vitesse d'une voiture. On sait, à peu près, on ressent ce que représente 100 km heure, 50 km heure. Donc, vous vous en doutez, ce que je vais vous demander, ça va être d'exprimer la vitesse, ici, en mètres par seconde, de l'exprimer en kilomètres par heure, pour avoir un sens de ce que ça représente. Est-ce que c'est rapide ? Est-ce que ce n'est pas rapide ? Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. On veut donc notre vitesse exprimée en kilomètres par heure. Donc, je commence par réécrire la vitesse. On va arrondir 10,43 à 10,4. Je vais réécrire les unités, donc, les mètres en verre et les secondes. Donc, j'ai 10,4 mètres par seconde, et je veux obtenir des kilomètres par heure. Donc, allons-y étape par étape. On va commencer par convertir les mètres par seconde en kilomètres par seconde, dans un premier temps. Donc, combien, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour obtenir 10,4 km par seconde en kilomètres par seconde ? Alors, on sait que les kilomètres, c'est une plus grande unité que les mètres. On a un facteur 1000 entre les deux, puisque 1 km vaut 1000 mètres. Donc, puisque les kilomètres sont une plus grande unité, le nombre qu'on va avoir devant devrait être plus petit. Donc, l'intuition nous dit que, comme on va avoir des kilomètres, on va avoir un plus petit nombre. Et vu qu'on a un facteur 1000, il faut passer, pour passer de mètres en kilomètres, on va diviser par 1000. Mais alors, si on le fait de façon un peu plus rigoureuse, en regardant les unités, on veut avoir, on va commencer par écrire les unités, on veut avoir des kilomètres, et on veut se débarrasser des mètres. Donc, il va falloir multiplier notre 10,4 mètres par seconde par quelque chose, exprimé en kilomètres par mètre, pour pouvoir simplifier les mètres. Et ce quelque chose, ce rapport, on peut l'avoir dans le rapport de kilomètres par mètre. Donc, en 1 km, on a 1000 mètres. Voilà, comme ceci. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie. Ce qui nous permet de simplifier par les mètres. Et on obtient, donc, 10,4 divisé par 1000. Dans 1000, j'ai 3 0, donc je vais décaler la virgule de 3 places. Donc, 1, 2, et là, j'ai plus rien, 3, donc je rajoute un 0. Donc, ça donne 0,0104 km par seconde. Donc, on a converti notre vitesse en mètre par seconde, en kilomètre par seconde. Donc, 0,0104 km par seconde. Maintenant, on va passer de seconde en heure, de kilomètre par seconde en kilomètre par heure. Donc, je vous laisse un peu de temps pour y penser. Et donc, pour passer de kilomètre par seconde en kilomètre par heure, qu'est-ce qu'on va faire ? On réfléchit. L'intuition nous dit que, comme on sait que dans une heure, on a 3600 secondes, on devrait avoir une valeur, ici, pour des kilomètres par heure, plus importante. Puisque, en une heure, on a le temps de parcourir une distance bien plus importante qu'en une seconde. Donc, le rapport, le facteur est 3600. Donc, on se dit qu'on va multiplier ça par 3600. Et on peut le vérifier si on regarde les unités, les simplifications des unités qu'on va avoir. On veut simplifier les secondes. Donc, on cherche à avoir des secondes au numérateur et des heures au dénominateur. En effet, on va, dans ce cas-là, simplifier les secondes lors de notre multiplication. Donc, le rapport qu'on a, c'est le rapport du nombre de secondes par heure. Et le nombre de secondes, on le connaît. On a 3600 secondes en une heure. 3600 secondes par heure. On va donc, dans cette multiplication, simplifier les secondes. Et on va rester avec des kilomètres par heure. Donc, pour faire ce calcul, on triche un peu et on sort la calculatrice. On va avoir 0,0104 multiplié par 3600 qui vaut 37,4 kilomètres par heure. Par heure. Voilà. Usain Bolt a donc parcouru, en moyenne, son 100 mètres à une vitesse de 37,4 kilomètres par heure. Usain Bolt est donc l'homme le plus rapide sur Terre, avec ses 37,4 kilomètres par heure, en moyenne, sur 100 mètres. Mais si on met cette vitesse en perspective, avec des vitesses qu'on peut rencontrer dans le monde animal, par exemple, juste comme curiosité, ça peut ne paraître pas si rapide que ça. Par exemple, un éléphant en pleine charge, en course, a été enregistré à 40 kilomètres par heure. Et bien sûr, si on compare avec un des mammifères les plus rapides sur Terre, le guépard, qui peut atteindre des pointes à 110 kilomètres par heure. Ça permet de mettre un peu tout cela en perspective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !